Générique Au sommaire ce soir, rentrés parlementaires tendus, les députés reviennent au palais de Tsimbasas avec une menace de dissolution pendue sur leur tête. Une première session ordinaire réservée pourtant à l'étude de la loi de finances rectificative. La CENIT propose un report de la date de clôture de la période de dépôt des candidatures au communal. Si elle devait se terminer dans deux jours, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition propose la date du 15 mai. Le syndicat des magistrats osse le temps et dénonce l'existence d'une affectation arbitraire et disciplinaire déguisée. Et à l'international, l'actualité c'est la crise burundaise. Trois personnes ont été tuées par des balles réelles utilisées par la police pour disperser les manifestants. Le président sortant, Korunziza, lui, vient d'être autorisé à briguer un troisième mandat. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, le journal. C'est la rentrée pour les députés. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année débute. Ce mardi, une session qui intervient trois jours après la clôture de l'assise nationale pour la réconciliation menée par le FFKM. Une assise qui demande la dissolution de toutes les institutions de la République, à commencer par l'Assemblée nationale. Pour cette première journée, l'ambiance était tendue. La résolution d'Iva était sur tous les lèvres. Jean-Max Rakoutou-Mamounz rappelle les déclarations du bureau permanent de samedi dernier. Une déclaration aujourd'hui soutenue par le chef du gouvernement. Le premier ministre et son équipe gouvernementale, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, tous doivent quitter leur poste respectif si le président de la République décide d'appliquer stricto sensu la résolution d'Iva. Ce matin, dans son discours au perchoir, Jean-Max Rakoutou-Mamounz a pourtant fustigé la résolution. Il est difficile de croire que ces personnes, nommées, représentent à elles seules la population de toutes les régions. La tendance de la résolution provisoire vers la dissolution inconstitutionnelle de toutes les institutions de la République, nées des élections, signifie une marche arrière et un retour vers la transition. Les députés n'étaient pas parmi les participants, ils ne sont pas invités, même si la présidence se dit être parmi les organisateurs. Le chef du gouvernement lui rejoint les députés et tente même de calmer le jeu. C'était juste des propositions, c'est au chef de l'État de voir comment l'appliquer ou faudra-t-il le modifier. Le message est donc clair, la réunion très controversée d'Iva n'a servi à rien. Toujours dans cette page politique, à deux jours de la clôture du dépôt de candidature au communal du 31 juillet, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition chargée d'organiser ses scrutins propose de reporter jusqu'au 15 mai prochain la date de clôture de la période de dépôt de candidature. Les explications. Cette réorganisation a été prise selon les rapports de nos démembrements. Nous pensons qu'il y a des choses qu'on doit régler avant. C'est pourquoi nous avons proposé ce report. Concernant la date du 31 juillet, nous avons décidé de la maintenir. L'International Tourism Fair se prépare à accueillir plus de 13 000 visiteurs cette année. Il se tiendra, comme d'habitude, à un OUS pour la quatrième édition qui se tiendra du 28 au 30 mai prochain. Une centaine de participants y contribueront à cet événement. Parmi les grands problèmes de l'industrie du tourisme à Madagascar, l'insécurité sur la capitale et dans les zones touristiques, des agences de voyage ont dû enregistrer des modifications d'itinéraires ou même des annulations. Par groupe de deux personnes ou par groupe de cinq personnes, les images en témoignent. Aucun touriste n'a s'aventuré seul dans les rues de la capitale. A l'exemple de Romain et ses copains, un groupe de jeunes touristes réunionnais, les conditions des parents sont strictes avant leur venue au pays, celle de ne jamais se séparer du groupe. Il y a une réputation quand même, on sait qu'il faut faire attention. Déjà la nuit, pas sortir, la journée, rester en groupe et faire gaffe. On nous a juste dit qu'il faut qu'on reste groupés, qu'on fasse attention à nos affaires. Et si on a un problème, on repart de là où on loge. Grand changement, 50% des touristes sont anglophones. Les Français, eux, sont de moins en moins rassurés par la sécurité à Madagascar. Didier a permis les Français à s'aventurer seul dans les terres malgaches. Pour ce grand amoureux du pays, la sécurité ne pose aucun problème. Pour lui, prudence est maître. Oui, ne pas se promener avec trop d'argent sur soi, faire attention à ses affaires au sac à dos, dans les poches. Voilà, à peu près. Le nombre d'annulations ne cesse donc de s'accroître dans les agences de voyage. Des agences qui ont leurs techniques pour éviter tout risque de régressement de bénéfices, à l'exemple du système de pénalité. Une fois que le passager demande une émission de paie, de l'argent est déjà renversé. Une fois la date reportée, une somme sera retirée du client. Ce dernier sera aussi contraint de payer une nouvelle réservation. Aucune résolution pérenne face à l'insécurité des touristes au pays. Pourtant, le but est déjà fixé, celui d'atteindre les 1 000 ans de touristes d'ici l'an 2020. Dans un tout autre sujet, le syndicat des magistrats de Madagascar monte au créneau pour dénoncer des pressions venant de hauts responsables étatiques et de politiciens bien placés. Dans un communiqué de presse, le SMM s'ensurge contre des affectations arbitraires et disciplinaires déguisées. Les détails avec Anaïsou et Yves Chanel. Les institutions étatiques et politiques dénigrent les activités des magistrats. Diverses attaques frôlant la diffamation et s'apparentant à des méconnaissances de procédure, voire à des attaques personnelles contre les personnes concernées, sont des infractions prévues et punies par la loi, selon toujours ces magistrats. Les magistrats sont comme tout autre citoyen. Ils juigent du même droit concernant les affaires juridiques. Les magistrats sont toujours dans l'attente des obligations de réserve. Ils se tairent sous les ordres des institutions politiques. Un état de droit exige une justice indépendante et autonome, selon les magistrats. Un droit qui est pourtant bafoué par les hautes personnalités de l'État, selon les magistrats. Les magistrats osent le temps face à toute cette injustice, le respect de la loi constitutionnelle qui est mise de côté, selon ces derniers. Une journée de réflexion sera effectuée la semaine prochaine, afin de voir de près les résolutions à prendre vis-à-vis de toute forme de représentation. Le syndicat des magistrats de Madagascar tire la sonnette d'alarme, un syndicat qui dénonce fortement l'abus de pouvoir face à l'exécution de leur travail. La justice est donc toujours sous le seuil de toute directive de l'État et des politiciens. Pourtant, promesse a été faite, celle de rendre son indépendance à la justice. N'oubliez pas de retrouver la rédaction sur notre page Facebook Viva Événements. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada